bonjour nous voici aujourd'hui en présence de charles ds de straton dcm qui va organiser le jeudi 30 mai prochain donc 2024 un événement qui s'appelle le dcm user day c'est le premier événement en france qui est exclusivement consacré au dcm alors charles si tu veux bien tout d'abord nous rappeler qui tu es ce que les dcm et on enchaînera tout de suite après sur ce qu'est cet événement superbe merci du coup je m'appelle charles vez et je suis le dirigeant de la société straton dcm et donc le dcm c'est un outil qui est principalement conseillé pour la gestion d'un data center donc on va retrouver deux briques on entrera dans le détail après mais il ya une brique qui va nous servir à gérer l'inventaire des assets et puis la deuxième brique qui va nous servir à gérer le monitoring donc tout ce qui va être indicateurs environnementaux dans la salle et évidemment les consommations électriques tout à fait donc on comprend d'ailleurs les opérateurs de data center connaissent cette démarche mais on comprend combien elle est importante qui est à la fois de connaître de mesurer et de piloter comme tu l'as dit donc de gérer le data center c'est à dire d'outiller l'exploitant exactement en fait je pense qu'il ya un sujet qui est intéressant aussi c'est la partie processus c'est à dire que quand on touche au quand on va parler de décime on parle en fait de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne du data center et donc aussi bien les interventions quotidiennes sur sur les assets mais aussi là par exemple le capacity planning de dire quelles sont les prochaines étapes de mon data center est ce que mon infrastructure est capable de supporter mon nouveau projet voilà il ya aussi cet aspect là qu'il faut prendre en compte alors tous ces sujets sont évoqués lors de cette ce décès im et ce décès im user days je suis désolé moi je dis décès im je ne dis pas décime chacun ses expressions pourquoi organiser un tel événement alors pourquoi on a voulu organiser cet événement c'est suite au dernier salon donc le data center world qu'on avait fait à paris on s'est rendu compte que on avait beaucoup de richesses dans les échanges entre nos clients qui se croisaient en fait sur notre stand pourquoi parce qu'on n'est pas très nombreux même sur la communauté francophone à être utilisateur de DCIM et donc eh bien c'est quand même plaisant de pouvoir échanger sur alors on parle souvent de bonne pratique mais sur quel est votre métier comment vous le faites et de pouvoir confronter un peu ces méthodes avec d'autres personnes qui sont sur des postes similaires et donc cette idée de réunir les personnes qui sont en face de DCIM ou qui se posent la question de comment fonctionne mon processus aujourd'hui en data center est-ce que j'ai besoin d'un DCIM voilà l'idée c'était de pouvoir faire échanger ces différents interlocuteurs entre eux alors tu sais que nous sommes sur DCMAG très friands de ce type de retour d'expérience puisque c'est véritablement un partage entre les utilisateurs de toutes formes donc quel sera le contenu est ce qu'il ya des thématiques plus spécifiques que l'on va retrouver durant cette journée oui alors pour ça justement en lançant les invitations on a questionné un peu nos invités sur les thématiques qui les intéressaient le plus et il y a plusieurs thèmes qui sont revenus dont le premier alors c'est pour les utilisateurs qui sont déjà assez avancés mais qui vont parler d'interopérabilité typiquement pour essayer d'aller connecter leur DCIM avec leur outil de ticketing ou leur CMDB pour avoir une intégration du produit qui soit la plus complète possible et fluidifier encore une fois le processus on a une deuxième thématique qui est revenu aussi c'est sur la partie alors je vais parler de monitoring mais en fait on entend de plus en plus parler de la réglementation EDI qui doit sortir et donc vis-à-vis de ça on a besoin de pouvoir ressortir les chiffres et le DCIM peut nous aider justement à faire ça donc on aura aussi une thématique sur comment mettre en place ces dashboards comment ressortir les données dont on va avoir besoin justement vis-à-vis de cette réglementation et puis après on va avoir des points peut-être un peu plus techniques sur le câblage comment faire la modélisation est-ce intéressant de le mettre en place ou pas voilà des petits points un peu plus techniques on va dire qu'on va essayer de viser deux choses différentes une partie processus et une partie un peu plus points techniques spécialisés Parfait écoute Charles merci on rappelle que DCMAX sera également présent nous accompagne sur cet événement et on rappelle à ceux qui nous regardent que s'ils souhaitent s'y inscrire il suffit ensuite d'aller le taper DCIM dans notre moteur de recherche ils vont trouver l'invitation et ils pourront avoir le lien qui leur permettra de se connecter ça a lieu je le rappelle le jeudi 30 mai 2024 toute la journée et ce sera à la maison du jardin botanique à Paris Charles merci et on se retrouve très vite donc sur le DCIM user day und vous